Bonjour, on se retrouve alors qu'on a déjà fait une vidéo ensemble. Tout à fait, aujourd'hui. C'était une vidéo en ligne et là on est sur Data Center World Paris et on revient avec vous. Alors d'abord vous allez nous rappeler qui vous êtes. Alors je m'appelle Bérangère Danelli, je suis Business Developer pour la société Socomec, donc pour la France, Benelux, Suisse et l'Amérique du Nord et pour les solutions de conversion de puissance. Tout à fait et on est justement devant une de vos solutions. Vous souhaitez mettre l'accent sur ce produit, c'est ça ? Tout à fait, donc ça c'est notre nouveau produit Modulis XM, donc c'est un onduleur qu'on a commencé à lancer cette année et donc on finira le lancement début d'année prochaine. Donc c'est notre nouvel onduleur modulaire moyenne puissance, donc basé sur des modules de 50 kW, entièrement débrochable à chaud. Donc si jamais je vous fais une petite... Merci c'est gentil. Voilà donc c'est un module qui est complètement extractible à chaud. Donc en fait on a deux versions. On a une version qui fait 60 cm de large, sur laquelle on peut monter jusqu'à 250 kW plus 50 kW. Et on a donc cette version, alors pour le coup qui est la grande nouveauté, qui sera disponible à la vente début d'année prochaine. 600 kW, donc basé sur 12 modules de 50 kW plus un module en redondance. On retrouve tous les points qu'on avait sur notre onduleur, donc que vous connaissez déjà Modulis GP. Donc à l'exception qu'on a changé la taille de module. Autoparamétrage du module, ça veut dire que quand vous mettez le module dans l'onduleur, il y a toute une routine de test. Si la version du logiciel est différente par rapport aux modules qui sont déjà dans l'onduleur, le module va dégrader son logiciel pour adapter son logiciel sur les modules qui sont déjà en utilisation. Autre nouveauté sur Modulis XM, c'est le bypass statique. Donc avant on avait le bypass statique qui était en partie basse. Maintenant ce sont aussi des modules débrochables à chaud. Là je ne peux pas vous montrer, ils sont fixés mais voilà. Et donc là on va fonctionner sur la version 600 kW avec deux modules bypass débrochables. Et la possibilité d'en mettre un troisième, soit pour la redondance, soit pour augmenter la tenue en court-circuit du système. Ça évite d'avoir à surdimensionner l'onduleur par exemple, on peut le faire directement à l'intérieur de l'onduleur. Après sur cette version, on retrouve les deux interrupteurs d'entrée, l'interrupteur de sortie et l'interrupteur de bypass de maintenance intégré. L'avantage de cette version, c'est qu'on va avoir la possibilité de se raccorder sur la même armoire, par le haut ou par le bas, ou par le haut et par le bas. Alors la grande question c'est à qui s'adresse-t-il ? Alors en fait c'est un onduleur qui est extrêmement... C'est un onduleur qui est extrêmement... Versatile. Versatile, voilà tout à fait. Qu'on peut utiliser dans plusieurs applications, parce qu'en fait il peut être utilisé avec un certain nombre de régimes de neutres, directement, nativement. Donc en fait, si on reprend par exemple, donc il est sur la même base technique que la module IGP. En fait la module IGP aujourd'hui, on en a installé dans le ferroviaire. Dans Data Center, on était sur des plus petites puissances, donc plutôt Edge Data Center. Là on peut monter jusqu'à 600 kilowatts. Donc on peut penser par exemple aussi à des applications de cooling, clairement. On peut en trouver dans le médical également. Enfin vraiment, c'est un onduleur versatile comme vous l'avez dit, qu'on peut utiliser partout. Très bien. Merci Bérangère. Mais de rien Yves. A bientôt.